C'est important d'éduquer notre jeunesse à ce milieu naturel qu'est le Rhône. Parce que je prends pour ma génération, le Rhône, personne ne nous en parlait. On vivait avec le Rhône, maintenant un petit peu moins. Alors il y a toujours des crues, mais on arrive à les appréhender un petit peu différemment et ça va continuer. Donc le Rhône fait moins peur, il fait partie un petit peu du paysage. C'est ça l'idée, c'est qu'aujourd'hui le fleuve il est aménagé, on l'a dit. Néanmoins les milieux qui subsistent sont quand même des milieux de grande qualité, d'une grande qualité écologique. Donc ça veut dire qu'il faut quand même minimiser l'impact de ces aménagements. Et il faut surtout aussi mettre en avant la résilience des milieux naturels, parce que ça c'est vraiment très important. Il faut faire confiance à la nature, j'ai envie de dire. Et du coup, tous ensemble aujourd'hui, avec toute la connaissance scientifique qu'on a, le réseau d'acteurs, un concessionnaire qui est quand même tourné vers un avenir harmonieux aussi et le développement durable, je crois qu'il faut qu'on échange, qu'on continue de concerter et d'échanger pour faire les bons choix. Le Rhône va continuer à couler, à vivre, peut-être différemment dans quelques années, ça sera encore peut-être davantage différent dans 50, 100 ans. Les choix qu'on fera auront forcément des impacts, plus ou moins importants, plus ou moins positifs ou négatifs, pour les générations futures. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, normalement on devrait y arriver, parce que quand on voit l'ensemble du réseau qui existe autour du fleuve Rhône, c'est extraordinaire. Je ne suis pas sûre que ça existe partout comme ça, sur tous les fleuves, effectivement ne serait-ce qu'au niveau national déjà. Et je crois qu'on a vraiment de la chance et il faut qu'on arrive à faire vivre ce réseau, ce partage de connaissances, tous ces acteurs qui sont impliqués de l'amont à l'aval. Et effectivement, la continuité, elle est aussi ici, elle est aussi humaine le long du fleuve. Mais le Rhône, on n'en est pas propriétaire, par contre on en a les garants. C'est à nous de le protéger, qu'il reste notre espace naturel, cette belle colonne vertébrale qui nous rapproche, qui nous unit. Après, elle reste, vous savez... Sous-titrage ST' 501